La Corée du Nord revendique le statut de puissance nucléaire. Elle affirme avoir fait d'importants progrès, en particulier dans le développement d'une arme atomique embarquée dans un missile balistique intercontinental. Le pays est soupçonné de détenir déjà suffisamment de matériaux fissiles pour la fabrication de plus d'une douzaine d'armes atomiques. Depuis 2006, il a procédé à plusieurs essais nucléaires de plus en plus puissants. En septembre 2016, Pyongyang a affirmé avoir réussi à tester une tête nucléaire susceptible d'équiper un missile. Le régime communiste travaille à ses missiles depuis plus de 30 ans. En 1984, Pyongyang teste une version du Scud-B soviétique doté d'un rayon d'action de 300 km. Puis le pays améliore la portée de ses missiles, 1300 km pour le Rodong-1. Et en 1998, un Taipodong-1 survole le Japon avant de s'abîmer dans le Pacifique. Après un moratoire de plus de 5 ans sur les tirs de missiles longue portée, le pays mène en 2006 une série d'essais tous ratés, dont un Taipodong-2 censé pouvoir atteindre l'Alaska. D'autres échecs suivent jusqu'au succès en 2012 du tir d'une fusée Una 3, d'une portée de 6000 à 9000 km, qui réussit à placer un satellite en orbite. En janvier 2016, la Corée du Nord affirme avoir testé une bombe H. Un mois plus tard, elle place en orbite un nouveau satellite grâce à un tir de fusée condamné comme un test de missile balistique déguisé. La Corée du Nord La Corée du Nord